ça va très bien merci et toi et bien super on va parler encore d'un nouveau sujet aujourd'hui dans notre coffee time donc je sais à peu près ce que ça veut dire mais si tu veux bien nous le lire ça sera plus simple pour que tout le monde ok ok aujourd'hui on va jouer avec le feu comme vous pouvez le voir sur le haut de la crise ok les thèmes d'aujourd'hui vaut-il mieux manger toujours ça pour sa santé ou parfois mal en pleine conscience ah alors les mots sont importants j'ai pas dit juste parfois mal d'accord t'es parfois mal en pleine conscience ça veut dire ce que ça veut dire donc alors je ferme j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent ils vont m'embêter voilà c'est bon donc ben je sais pas tu veux démarrer ou je démarre comment on fait bah vas-y donne moi un petit peu ton avis par rapport à ça et puis j'aime bien quand tu démarres t'as remarqué ou pas ouais parce que t'as besoin rebondir toi à chaque fois t'as des trucs à dire tu rebondis moi moi en fait ce que je fais c'est que j'ouvre la porte et après tu dis ah il y en a trois derrière hop 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 et après tu je viens creuser moi en fait tu crois que je te vois pas tu crois que je t'ai pas vu tu crois pas que je j'ai des idées j'ai des franchement là j'ai plein de choses qui me sont venues à l'esprit quand on a quand t'as donné cette thématique là parce que c'est quand même mine de rien quelque chose que que l'on se pose enfin je me retrouve confrontée souvent à cette situation là face à mes coaching parce que c'est vrai que dans le milieu du sport ça donne l'impression qu'il ne faut faire aucun écart et du coup ben tout à l'heure je raconterai une petite histoire vas-y je te laisse commencer bon alors déjà la première chose que je voudrais dire c'est faut-il parce que moi bien sûr je suis pro active sur être acteur sur la santé donc bien évidemment ça voudrait dire que ben au niveau nutrition au niveau activité physique au niveau tout ce qu'il faut pour se sentir bien et puis vivre longtemps en bonne santé ben je veux le faire sauf que on ne peut pas faire que ça on est dans la vraie vie là et sinon ça serait tellement ennuyeux mais tellement ennuyeux ça veut dire que on mange une carotte en permanence on mange des bouts de série comme ça en permanence c'est pas parce que on sait que c'est des choses là qui sont bonnes qui sont pleines de minéraux qui sont qui vont enrichir le corps mais on peut pas faire ça en permanence sinon on va avoir une vie mais vraiment très triste et puis quand on rentre quand on a d'une vie sociale c'est juste pas possible si on veut rencontrer les gens si on veut aller faire les apéros si on veut donc bien sûr qu'il faut pas le faire tout le temps mais pour moi je pense que du coup ce sujet c'est vraiment intéressant parce que moi aussi je suis énormément confronté à ça en coaching nutrition etc quand les femmes ont essayé plein de choses mais vraiment plein de choses que soit pour stabiliser leur poids pour perdre du poids pour voilà et que à chaque fois elles croient qu'il faut absolument rien manger et puis effectivement ça marche si vous voulez stabiliser de rien manger et encore que comme j'expliquais dans une vidéo le corps à un moment donné il est pas con il se met en sécurité il dit oh là enfin à un moment donné c'est bon quoi donc des fois on perd plus rien mais bon là c'est pas le sujet mais on voit vraiment vraiment des personnes qui se font cette idée là de on doit manger tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bien donc déjà il ya l'histoire de l'effet cumulé et est ce que c'est mieux de manger un petit peu mal chaque jour un petit peu de merde tous les jours et l'effet cumulé ça va donner quoi ou alors de temps en temps quelque chose bien est sûr que c'est de temps en temps quelque chose voilà donc déjà ça met un petit peu de piment dans nos vies ça veut dire que on a le droit de faire des choses on a le droit de vivre on a le droit d'être en société donc moi c'est mon point de vue déjà sur la chose c'est que bien sûr qu'il faut de temps en temps et bien profiter faire des accarts et pas penser direct c'est pas bien ce que je fais etc et ça je rebondis donc sur la deuxième partie qui est en pleine conscience c'est à dire que faut pas se dire je mange et je regrette derrière non on mange à ce moment là et on prend du plaisir en pleine conscience c'est important c'est important que ça soit quelque chose qui soit positif si on fait quelque chose on le fait et en plus c'est du négatif on a deux négatifs donc là c'est voilà donc voilà ce que j'en pense est ce que tu voudrais donc ouvrir une petite porte puis une autre porte sur ce que je veux alors ouais donc je vais rebondir sur tes portes t'inquiète pas donc alors déjà effectivement tu as dit que les mots qui ont été utilisés là dans la dans dans la thématique du jour sont importants vaut-il mieux manger toujours sain pour sa santé alors déjà je veux juste rebondir sur cette première chose parce que manger sain c'est c'est vaste manger sain déjà dans un premier temps et c'est vrai que quand on parle de manger sain la première image que l'on peut avoir c'est manger des légumes à l'eau des trucs comme ça alors que manger sain c'est aussi manger bon c'est possible manger sain et manger bon ça peut aller ensemble je sais pas si vous regardez un petit peu ce que chris prépare à manger sur ses tiktok etc mais franchement moi je m'invite à sa table mais n'importe quand personnellement moi je chiffe quand je vais chez chris pour manger donc voilà donc manger sain c'est pour sa santé ça peut être aussi manger très 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 bon et donc ne pas avoir à culpabiliser à partir du moment où on mange ça déjà dans un premier temps ou parfois mal en pleine conscience et bien je pense que cette notion elle est vraiment très importante de la pleine conscience parce que pour moi ce qui va être problématique c'est à partir du moment où effectivement on mange mal mais de façon non contrôlée de façon non contrôlée où c'est une pulsion où au final on le fait et on regrette juste derrière pour moi manger sain même en mangeant mal ça peut ça peut ça peut aller ensemble dans ça dans le sens où à partir du moment où il n'y a pas de contraintes ah j'ai compris ta phrase j'ai compris ta phrase manger sain même en mangeant mal ça veut dire quoi alors en fait pour moi quand quand on dit manger sain je le rallie pas forcément à la composition de mon assiette je pense que dans la thématique que tu as que tu as donné c'était vraiment avoir une assiette saine pour moi manger sain je le rallierais aussi à l'aspect psychologique dans le sens où à partir du moment où je mange en conscience je peux manger sain même si ce que j'ai dans mon assiette n'est pas forcément équilibré et ce que je devrais manger en santé tu vois ce que je veux dire je sais pas bref mais du coup en fait c'est tout simplement cet aspect où à partir du moment où il ya de la contre contrainte même si tu manges une assiette saine on n'est pas dans un aspect santé donc voilà donc voilà en fait de personnes qui mangent ne serait ce que une petite connerie petite bêtise un petit un micro bout de croissant qui vont prendre 10 kg en fait c'est parce que le fait de culpabiliser sur un groupe comme ça voilà non oui mais et de la même manière le fait de te restreindre et de te contraindre au final tu vas être sur un système de stress que tu que tu que tu crées etc et en fait l'aspect santé il est oublié tu vois donc donc voilà donc là je pousse un petit peu le truc forcément j'ai dit que j'allais creuser aujourd'hui bref mais déjà il ya ça au delà de ça tu vois j'aimerais juste parler justement si on reste sur cet aspect de contrainte de ne pas culpabiliser de pour manger correctement etc et prendre soin de sa santé parler de celle de l'expérience qui a été faite sur la mémoire de l'eau j'aime beaucoup cette expérience quand je parle d'alimentation et de culpabilisation parce que je trouve que ça pourrait être une forme d'explication de pourquoi quand je mange et que je culpabilise derrière même si j'ai mangé un tout petit truc j'ai mangé un mm et bien je prends des kilos derrière moi je le vois comme ça il ya une expérience qui a été réalisée où on a pris deux verres d'eau vous pouvez le faire avec du riz ça marche aussi très bien donc on a pris deux verres d'eau on a on a calculé la fréquence de l'eau au démarrage donc la fréquence était la même sur les deux verres d'eau et puis après on les a séparés et mis dans deux pièces différentes on a à chaque fois qu'on passait devant un des verres d'eau on lui envoyait des zones positives ah tu es belle tu es magnifique tu arriveras dans la vie tu es juste génial etc etc face au deuxième verre d'eau on lui envoyait des ondes négatives ah tu es nul tu n'y arriveras jamais tu es vraiment trop moche etc donc voilà donc un côté des ondes positives un côté des ondes négatives et quand on calcula à la fin de l'expérience la fréquence de l'eau on se rendait compte que l'eau avait été chargée de façon différente en fonction des ondes qu'on lui a envoyé et que quand on congelait les deux verres le verre où on avait envoyé des ondes négatives et bien l'eau ne cristallisait plus alors que dans les ondes positives et bien l'eau faisait de super beaux cristaux pour moi cette expérience elle explique bien que l'énergie que l'on envoie à l'eau donc va avoir un impact sur son mode de fonctionnement aujourd'hui le corps il est composé à 70% d'eau alors quand on mange quelque chose et que juste derrière on envoie une information négative à son corps en culpabilisant on modifie les schémas normaux de dégradation en fait de ce que l'on vient de manger la même chose les aliments sont composés énormément d'eau donc on modifie les schémas de dégradation du corps et du coup et bien forcément ça va avoir un impact sur le poids sur la prise ou sur la perte parce qu'il y a des personnes aussi si du coup quand ils culpabilisent le stress ou bien autres vont perdre énormément de poids également alors pour les personnes qui regardent et qui disent oulala où est le bon alors allez regarder tapez sur google c'est l'expérience d'un japonais je ne me rappelle plus de son nom j'arrive jamais à le retenir mais allez regarder allez vérifier il y a même des vidéos il y a même des photos des cristaux etc etc puis après vous ferez votre idée en tout cas parce que effectivement l'eau c'est c'est juste bon c'est comme ça d'où viennent aussi toutes les résonances du corps par rapport aux clières par rapport moi je fais faire des mouvements en qigong là où on fait des sons pareils c'est des sons vibratoires qui sont sur les sur les cellules donc donc c'est pas rien quoi donc effectivement avoir des mots ou une pensée sur notre corps par rapport à ce qu'on a fait ben ça va changer la donne donc voilà donc l'idéal pour moi c'est de faire de manger ça en pleine conscience et du coup j'entends par là que même quand on fait des écarts à partir du moment où l'écart est en pleine conscience c'est plus un écart en fait c'est juste je me suis fait plaisir sur un moment que je vais rééquilibrer derrière du coup moi je voudrais rajouter quelque chose c'est que en fait je voudrais faire une analogie par exemple avec le vaccin pour être en bonne santé est-ce que alors je vais pas forcément me faire des amis mais toutes les personnes qui mangent vraiment en faisant très 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 attention à ce qu'ils font ou justement le healthy où on parle de la chose super saine où c'est juste on va dire des légumes des fruits voilà des choses comme ça ce ne sont pas ces personnes qui paraissent en tout cas le plus en bonne santé je pense maintenant ce que je voudrais dire par rapport à ça c'est que comme un vaccin un vaccin c'est ça devient comme une antidote parce que on va donner quelque chose de mauvais pour booster le corps qui va fabriquer par exemple plus d'immunité et le fait de manger quelque chose de mauvais de temps en temps c'est vraiment une réflexion liée à la médecine chinoise mais le fait de manger quelque chose qui n'est pas forcément bon alors je dis pas en grande quantité j'ai pas dit en vrai de façon répétée une fois de plus c'est important la répétition etc etc mais de façon ponctuelle de temps en temps et ben ça va être un petit peu notre antidote ça va être un petit peu notre notre crac crac qu'on a mis dans notre corps pour le faire réagir parce que si on est aseptisé de tout on va attraper tout faites gare on est entouré quand même de de micro-organismes de virus de bactéries et c'est de pire en pire donc donc voilà juste dire que c'est pas si mal que ça de temps en temps aussi de faire pénétrer dans son corps quelque chose qui n'est pas forcément bon mais on prend conscience on sait on a pris du plaisir mais peut-être que ça va faire réagir aussi le corps voilà c'est le fameux excuse moi c'est le fameux cheat meal que l'on a dans le milieu du sport en fait au final qui va relancer le métabolisme en réalité donc pour toutes ces personnes qui ont tendance à faire des régimes et qui vont se priver pendant des longues périodes etc et sans jamais faire de cheat meal et bien il faut savoir que au contraire c'est super intéressant on s'en sert à mort dans le milieu du sport justement pour relancer le métabolisme et aller encore plus loin dans ses objectifs moi je pensais plutôt à un mcdo cracra pourri avec de la sauce bien pourrie etc qui donne peut-être même avec des bactéries dedans parce qu'il faut pas faut pas réunir merci beaucoup d'avoir plein non mais je vous promets vous avez mal au vent après mais voilà ça vous donne votre bonne dose de bonnes vieilles bactéries qui viennent dans votre corps et puis votre corps il va dire allez je fous tout ça dehors vous êtes bien valable voilà en tout cas l'effet vaccin l'effet vaccin la mauvaise bouffe peut faire cet effet aussi voilà c'est tout c'est tout ce que j'aurais à dire est-ce que tu as quelque chose d'autre à même n'hésitez pas vous à nous dire en tout cas parce que vous en pensez est ce que vous seriez plutôt du genre à manger sain pour votre santé ou à mal manger mais en pleine conscience ou bien un mixe des deux et puis comme ça et bien on prendra le temps aussi le mixe des deux est quand même bien parce que c'est bien beau de manger en pleine conscience mais si vous faites de la junk food tous les jours en pleine conscience ça peut être bien mais ça va être qu'à un moment ça sera problème au bout d'un moment je pense voilà bon allez on vous dit bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et puis on vous dit à la semaine prochaine ciao ciao tout le monde ciao ciao